salut les internautes bienvenue ou bon retour à vous qui est déjà abonné à cette chaîne et merci de votre fidélité aussi bienvenue et félicitations à vous qui êtes nouveau qui venez de vous abonner ou qui allez vous abonner à la chaîne tech aide qui vous offre beaucoup de tutoriels de capsules de formation au niveau de la technologie internet pour optimiser le contexte les activités les contenus numériques dans votre église ou dans votre communauté en ce moment ou après avoir suivi ce cours je vous invite fortement à partager dans vos réseaux sociaux ce cours qui va vous montrer les astuces et paramètres utiles de google site pour donner des droits d'accès à vos collaborateurs dans un site que vous avez déjà développé une fois que vous écrivez votre site web il sera extrêmement important d'avoir des collaborateurs qui pourront vous aider à augmenter la productivité à aller de l'avant dans les différentes fonctionnalités dans les ajouts de contenu et ceci dans un temps réduit parce que autant que vous aider collaborateurs d'accès autant il sera plus efficace et plus efficient d'aller de l'avant dans le développement de votre site web ou du site web de votre communauté ainsi les collaborateurs pourront également apporter des idées innovatrices pour améliorer divers aspects de votre site d'où l'importance de ce cours que je vous ai préparé après l'avoir suivi vous saurez comment utiliser les différents paramètres de partage d'un site avec google et aussi comment transférer la propriété à un autre utilisateur pour accéder à la fonctionnalité de partage il suffit de cliquer sur le petit bonhomme avec le signe plus en haut à droite comme vous le voyez à l'écran et ainsi ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre où vous pourrez voir la liste de ceux qui ont l'accès déjà l'accès et en haut vous avez le bouton d'aide vous avez également le bouton de paramètres qui permet de d'activer désactiver si les éditeurs peuvent publier modifier le site et autres maintenant ce que nous allons faire c'est le laisser activer puis retourner pour poursuivre avec les autres fonctionnalités plus avancées comme vous le voyez à l'écran il ya deux catégories d'accès accès pour le site bouillon ou pour le site publié donc ici on est dans le site bouillon accès au site bouillon donc il ya l'option limité où tous les utilisateurs ayant le lien donc une fois que vous sélectionnez ce lien pour la première pour le premier paramètre il est possible aussi de choisir supprimer le lien si vous ne voulez plus le partager donc ça c'est une option qui est également disponible et une fois que vous sélectionnez le premier paramètre bouillon donc il est possible d'aller sur le site publié et là vous voyez que c'est seulement une option qui est disponible maintenant il faut changer l'option qui est en haut par exemple à limiter une fois que vous choisissez limité là vous pouvez changer d'autres paramètres dans le site pour le site publié vous pouvez supprimer le lien ou le mettre à limiter également ceci dépendra de vos besoins de toute façon pour chaque option sélectionnée vous verrez et la description en dessous de l'option ça c'est très important à signaler et ceci vous permettra d'effectuer vos choix selon vos besoins maintenant nous allons voir comment partager le site avec d'autres utilisateurs pour une collaboration optimale pour avancer avec votre site web vous pouvez également taper l'adresse de courriel d'un nouveau utilisateur de la casero et choisir son type d'accès éditeur ou utilisateur ayant accès aux éléments publiés donc une fois que vous vous attribuez un type d'accès donc il est également possible de par exemple de le changer ou dire ok vous voulez qu'il soit éditeur donc avec l'option éditeur il y aura beaucoup un accès un accès plus élargi avec et aux fonctionnalités et autres mais ceci va dépendre également des paramètres qu'on a vu précédemment vous pouvez aussi taper un message quand vous avez quand vous allez envoyer l'invitation et puis cocher l'option envoyer une notification et ainsi la personne qui va recevoir l'invitation aura la possibilité de confirmer d'accepter pour que vous puissiez recevoir ce courriel de confirmation de votre côté une fois que le courriel a été envoyé à l'éditeur donc nous allons vérifier s'il a accepté ok donc nous voyons que on a un nouveau utilisateur donc le nouveau éditeur a accepté l'invitation donc il y a d'autres options maintenant que vous pourrez paramétrer pour son accès révoquer l'accès transférer la propriété ou changer à utilisateur ayant l'accès aux éléments publiés seulement donc vous pouvez changer les paramétrages vous avez également la possibilité de transférer la propriété du site à un autre éditeur mais attention quand vous le faites vous transférez totalement l'administration à une autre personne et une fois que la personne accepte vous n'aurez plus comme un accès général comme auparavant vous avez également la possibilité de révoquer l'accès à un éditeur une fois que vous choisissez cette option pour pour sélectionner cette option pour un éditeur donc que vous cliquez sur cette option comme vous le voyez à l'écran le l'éditeur disparaît de la liste et la personne n'aura plus les accès pour modifier ou autre mais il faut confirmer en cliquant sur le bouton enregistrer félicitations et merci d'avoir suivi ce cours du début à la fin je vous invite à vous abonner à la chaîne tech egg et la partager avec vos collègues parents amis pour augmenter vos connaissances numériques de vos communautés à la fin de cette vidéo je vous invite à visualiser d'autres capsules proposées vous pouvez aussi consulter le site web que vous trouverez dans la description au bas de cette vidéo que dieu bénisse votre ministère et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt